Bonjour, moi je m'appelle Khadija, je fais du hip hop et je viens souvent à la bibliothèque et je vais vous montrer quelques petits pas. Bonjour et bienvenue à la bibliothèque Louise Michel, nous sommes ici dans le 20e arrondissement à l'est de Paris dans un quartier mixte et historiquement populaire. La bibliothèque Louise Michel est une petite bibliothèque de quartier desservant un public de proximité sur un plateau de 500 mètres carrés entièrement décloisonné. Donc pas de cloison entre la section jeunesse et la section adulte, toutes les collections sont mélangées, donc les 30 000 documents des collections sont mélangés. Nous avons poussé les grandes étagères le long des murs pour offrir au centre un grand espace de vie. Le projet de la bibliothèque est très attaché à la notion de troisième lieu développé par le sociologue Ray Oldenbourg, donc un lieu neutre, niveleur social, agréable, confortable et où l'ambiance est primordiale. Les bibliothécaires se sont beaucoup inspirés des cafés et des librairies pour rendre le lieu le plus agréable possible. Table de présentation, petites lumières, couleurs chaleureuses, fauteuils, chauffeuses, l'idée étant de rendre le lieu le plus agréable possible afin que les usagers se l'approprient. Un espace est dédié aux tout-petits avec tapis, transats et jouets. Un autre espace un peu plus en retrait fait office de salon calme. Un autre est dédié aux jeux de société pour tous les publics. La bibliothèque donne sur un petit jardin où les usagers, quand il fait beau, peuvent pique-niquer, peuvent jouer, peuvent bouquiner. A l'étage, nous disposons d'une salle de travail silencieuse dédiée à l'étude et au calme, une terrasse sur laquelle nous pouvons étudier et bronzer en même temps et une salle d'animation polyvalente dans laquelle nous pouvons proposer plusieurs services comme les jeux vidéo, des ateliers d'illustration mais aussi l'accueil des tout-petits ou des projections de films. Ainsi aménagé et disposé, la bibliothèque Lui-de-Michel offre plusieurs parcours, plusieurs services afin que le public s'approprie au mieux le lieu. On fait le thé les samedi matin et les mercredis pour les gens qui viennent, les lecteurs qui viennent, ça leur fait plaisir. On l'accueille avec des thé et des cafés tous les samedis matin. Et quand il y a des visites, autre quoi. Mais en passant avec les chariots d'été où les gens qui viennent se servir, on discute un peu, on parle de rien, de tout, de rien. C'est ça, non ? Ça permet de connaître les gens qui rentrent seulement dans la bibliothèque, qui disent bonjour sans te regarder. Mais si tu leur proposes d'été ou café, vous avez un peu de moment à discuter, donc ça fait passer un bon moment. « Home away from home », c'est une expression qui traduit bien l'esprit du troisième lieu. C'est un troisième lieu qui cultive comme caractéristique le fait de se sentir comme à la maison. Et souvent, les lecteurs nous disent qu'ils se sentent comme à la maison ici, parce qu'ils se sentent comme dans leur salon, avec la vue sur le petit jardin. La bibliothèque, quand elle se définit comme un lieu à mi-chemin entre la sphère professionnelle du travail et la sphère privée du domicile, doit assumer ce choix et travailler à rendre les espaces confortables pour inviter les lecteurs à rester sur place et s'approprier les lieux. Déconstruire l'image d'une bibliothèque figée dans le silence et les interdits, c'est la première étape d'une démarche plus globale. Car on ne vient pas à Louise Michel uniquement pour emprunter des livres. On y vient aussi pour discuter, jouer aux échecs, regarder un film, bouger sur une partie de Just Dance. Ce sont autant d'usages légitimes du lieu à partir du moment où il permet aux visiteurs de s'y sentir bien, de pouvoir s'approprier la bibliothèque et d'en faire un lieu familier et agréable. Pour nous l'équipe, tout l'enjeu est là. On doit dépasser le rôle figé du bibliothécaire qui reste dans une posture de professionnel et proposer un rapport moins institutionnel avec les lecteurs. Ce qui passe par un accueil personnalisé, par le sourire et une attention particulière. Et c'est de cette façon qu'un climat plus chaleureux et plus convivial peut s'instaurer à la bibliothèque. En toute logique, nous préférons expliquer, dialoguer plutôt que réprimander. Ici, on ne dit pas chute, le téléphone est permis et on peut même venir avec son goûter après l'école. Pourquoi ? Parce que se couper des usages de la vie quotidienne, c'est se couper des gens. Créer un climat chaleureux et convivial dans la bibliothèque, c'est une première étape indispensable à la participation. Il s'agit d'un travail actif pour l'équipe et c'est aussi une question de positionnement. Alors déjà, le Café de Louise, je l'ai connu par l'intermédiaire de cette bibliothèque qui était toute nouvelle dans le quartier et bienvenue. Donc, mon idée de venir et de participer au Café de Louise, c'était surtout de rencontrer et d'échanger. Le Café de Louise et le goûter des pingouins grouillants sont deux moments conviviaux proposés par la bibliothèque qui reflètent bien cet état d'esprit. L'un pour les adultes, l'autre pour les enfants, ce sont des temps d'échanges autour des livres, musiques ou films que les gens ont envie de faire découvrir au reste du groupe, au même titre que les bibliothécaires. C'est quand même bien sympa d'avoir des échanges, des rencontres et puis c'est une façon aussi de connaître un peu ses voisins puisque les gens viennent du quartier et puis de se faire des amis, pourquoi pas ? Le premier livre que je voulais vous présenter, c'est un livre qu'on a présenté il y a un petit moment au Café de Louise. Je me suis quand même sentie autorisée à vous le représenter parce que dans mon souvenir, c'était quand je suis arrivée, donc il y a trois ans. Je me suis dit, bon, il y a prescription, je peux peut-être leur en reparler. C'est surtout que la première fois, je crois que c'était Fanny qui en avait parlé et moi, je l'avais gardé en mémoire depuis longtemps et c'est un livre qui est chez moi depuis un petit moment. Et voilà, j'ai décidé de me lancer dedans et c'est génial. C'est un de mes coups de cœur des six derniers mois. Je ne vais pas faire un top 5 comme Pierre-Marc, mais c'est vraiment un truc que j'ai adoré. Et pour rendre le moment d'autant plus convivial, on prévoit le café et les petits gâteaux pour les plus grands et goûter et bonbons pour les plus jeunes. Nous, bibliothécaires, savons bien qu'il est impossible de connaître tous les documents proposés à la bibliothèque, même si certains lecteurs semblent le penser. Alors que si on fait participer le public, le panel des coups de cœur qui peut être proposé sera beaucoup plus large et reflètera une palette de goûts bien plus grande. Impliquer les usagers dans les activités et le fonctionnement de la bibliothèque, ça suppose de la part de l'équipe un état d'esprit et un positionnement particulier. Faire participer le public, cela implique d'accepter de la part du bibliothécaire qu'il ne soit pas le seul détenteur d'une forme de savoir qu'il serait chargé de mettre à portée du public. C'est sortir du rôle de prescripteur pour se dire que chaque usager peut contribuer à l'enrichissement de la bibliothèque à sa façon, de par ses propres connaissances, ses savoir-faire, son expérience de vie, ses compétences professionnelles ou ses hobbies. C'est se dire que la bibliothèque est un lieu d'émulation, d'échange, de débat, de rencontre, de mise en valeur de la culture de chacun et sous toutes ses formes. Le bibliothécaire est celui qui va permettre à toute cette richesse culturelle de s'exprimer au sein du lieu qu'est la bibliothèque. Il va se positionner en tant que facilitateur de l'utilisation du lieu, garant de son bon fonctionnement et ouvert sur les usages qui peuvent en être faits à l'écoute des besoins et des envies exprimés par le public. Au départ, je ne suis pas venue proposer un atelier tricot, je suis passée à la bibliothèque. C'était, je ne sais pas, vraiment de fil en aiguille. J'ai dit que je tricotais, je ne sais plus quel bibliothécaire m'a dit « Ah mais c'est super, est-ce que ça te dirait de faire un atelier tricot à la bibliothèque ? » J'ai fait « Bah ouais, super ! » Et puis en fait, c'est en le faisant que ça s'est fait. Après, c'est sûr que c'est l'en arrière. Voilà, maintenant tu l'enlèves de cette aiguille. Et voilà, ben voilà, pas mal ! Mais je suis à peu près sûre qu'on sait tous faire quelque chose, que ça soit manuel, n'importe quoi. Enfin, je ne sais pas, ça peut être du nail art comme de la cuisine. Enfin, on sait qu'on a des centres d'intérêt. Et il y a des gens qui peuvent avoir envie de les apprendre, en fait, tout simplement. Enfin, c'est vraiment cette histoire de la transmission. Et le fait que ça se passe, je trouve, dans une bibliothèque, c'est un lieu de savoir, quoi. Et du coup, ça peut aussi devenir un lieu de connaissance. Et voilà, moi, je trouve que c'est chouette, quoi. Faire participer les usagers à l'animation de la bibliothèque, ça ne veut pas dire les abandonner à leur sort. Et ça ne veut pas dire non plus de les verrouiller avec un contrat signé. Quand un atelier participatif est proposé, par exemple, nous sommes présents avec les animateurs d'un jour, non seulement pour mettre en place l'animation, c'est-à-dire organiser l'espace, prévoir le matériel nécessaire, afin de les dégager des contraintes physiques et les laisser se concentrer sur l'activité en soi. Mais nous sommes aussi là pour jouer les assistants, relayer, aider les plus petits le cas échéant et gérer le flux de participants si besoin. L'aspect participatif prend toute sa dimension de faire ensemble dans la mesure où nous fournissons un cadre, c'est-à-dire les locaux, le matériel, la communication autour de l'événement et où les usagers prennent le relais en termes d'animation et de transmission de savoirs et de savoir-faire. Nous fonctionnons sur le principe de la confiance, sur la spontanéité, sur une opportunité ou une rencontre. Les choses doivent se mettre en place facilement et simplement. En somme, nous devons fournir un cadre clair qui puisse encourager la participation au sens large et attirer différents publics. Enfin, il faut aborder le sujet qui fâche, c'est-à-dire le budget. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour financer de jolis projets. À Louise Michel, nous recevons 1000€ par an pour alimenter nos projets. Cet argent va couvrir les dépenses courantes, telles que les petits gâteaux, les boissons, pour tout ce qui est animations courantes. Par contre, nous achetons aussi des perles, de la laine, du matériel divers et variés pour tout ce qui concerne les ateliers créatifs. Et pourtant, statistiquement, ce sont nos animations qui marchent le mieux. Le jeu et le jeu vidéo font partie intimement de l'histoire de la bibliothèque. D'abord parce que c'est un vecteur, une ressource incroyable pour permettre de lier les gens entre eux, les publics entre eux. Et puis ensuite parce que ça fait partie naturellement de la culture. Le jeu, c'est la culture. Et ça fait partie de la culture des bibliothécaires, mais aussi des cultures des pratiques des usagers. C'est pour ça qu'on peut retrouver du jeu partout dans la bibliothèque. On a ici un espace jeux, qui est donc un espace dédié aux jeux de société, aux jeux de règles, qui est disponible pour tous. Les tapis regorgent de jeux de construction et de jouets. Et puis, on a plein de moments de jeux vidéo qui nous permettent de toucher les plus jeunes, les plus adultes aussi, et de les faire jouer tous ensemble, et de construire avec eux une image inclusive et joyeuse. Mais c'est aussi le moyen d'inciter à la participation. Ainsi, par exemple, nous avons Stéphane qui vient tous les mois animer une table de jeux de rôle avec les enfants qui sont là. Puis, en venant avec ma fille, enfin avec mon fils aussi, pour voir un peu les sorties lecture, on s'est aperçu qu'il y avait une possibilité de pouvoir faire jouer les enfants, de pouvoir participer à des jeux de plateau, des jeux de société. On a vu qu'il y a une petite ludothèque très sympa sur la bibliothèque. Et j'ai proposé, comme je suis moi-même joueur de jeux de rôle depuis pas mal d'années, de reprendre un peu l'activité jeu de rôle, en faisant de l'initiation pour les enfants qui viennent à la bibliothèque. Voilà. Ça regroupe un peu toutes les activités de la bibliothèque. Jeux, culturels, un petit peu de réflexion, un peu de stratégie, et puis beaucoup d'amusement en plus, parce que c'est surtout ça le maître mot. Il ne peut pas y avoir de participation sans communication. La communication est donc devenue une fonction stratégique pour la bibliothèque. Et tout l'enjeu pour nous est de parvenir à dépasser cette image des bibliothèques et des bibliothécaires. Chuuuut ! Silence ! Mais qu'est-ce qu'elle a de si effrayant, cette vieille bibliothécaire ? J'ai dit silence ! Il nous incombe donc de construire l'image de la bibliothèque. Et pour le faire, nous avons à notre disposition tous les outils de la communication numérique que nous mettons au service de trois objectifs. Informer, divertir, et créer. Informer, cela passe par exemple par des affiches au sein de la bibliothèque, pour annoncer les projections du ciné des habitants. Affiche que nous maquillons avec des légos pour respecter de la législation, mais aussi pour imposer une patte, une image de marque disruptive et ludique dans l'esprit de nos usagers. Divertir, c'est autoriser l'humour et le décalage pour s'ancrer dans la vie quotidienne et avoir un vecteur d'approche beaucoup plus large que notre base table de public. Salut les amis ! Nous, les petits malins, on a hâte d'être au 31 octobre pour la soirée nanar à la bibliothèque Louise Michel. Un pâti ! Pâti ? Pâti ? Pâti ? Pâti ? Créer, enfin, ce qui nous permet de laisser s'exprimer nos talents créatifs, d'écriture, de réalisation, pour que la façon dont nous communiquons nous ressemble, qu'elle soit en accord avec notre façon de travailler et d'accueillir. Bonjour à tous et bonjour Louise ! Bonjour Michel ! Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Pourquoi on est là devant vous ? Et bien tu vois Michel, à partir de maintenant, tous les mois, on va venir vous voir et on va venir parler à tout le monde pour expliquer ce qui va se passer à la bibliothèque. On va faire ça à la cool ! Comme nous quoi ! Et alors, c'est parti ? C'est parti ! Eh bien, bienvenue sur Télécanar ! La seule chaîne qui ne vous prend pas pour des... Coins, coins ! La communication fait donc partie pour nous de notre cœur de métier et elle est partagée au sein de l'équipe pour représenter toute notre diversité créatrice. Ce faisant, elle tâche d'être la plus inclusive possible afin de se rendre accessible au plus grand nombre. On vient de le voir, la communication numérique nous sert principalement à construire une image, une ambiance, propre à construire la participation. Mais la concrétisation, la conclusion de la relation participative, elle, se passe plutôt à l'oral. C'est dans la relation directe, de personne à personne, que nous sommes en mesure de recueillir les envies, les besoins, les désirs de participation et que nous pouvons donc les rendre possibles. La communication, qu'elle soit écrite, numérique ou orale, est donc un élément fondamental dans la construction d'une pratique et de projet participatif. Et dans le même temps, la participation, elle contribue elle aussi à façonner notre image. Michel, qu'est-ce que tu fais ? Je fais du tricot vis, Louise. Du tricot vis ? Ben oui, c'est du tricot avec des tournevis, c'est hyper tendance. Mais ça sert à quoi ? Je ne sais pas. La tutothèque est un projet que nous avons lancé début 2016. Il s'agit de réaliser sous forme de courtes vidéos, des tutoriels proposés par les usagers sur toutes sortes de sujets et mis en ligne notamment via le site de la bibliothèque. Bonjour, je suis Willy the Cat et on va faire des oiseaux patates. Coucou, je m'appelle Philippe, j'ai 10 ans. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment monter des mailles. Bonjour, je m'appelle Graziela, j'ai 13 ans et je vais vous montrer comment faire des nattes sur la tête de Mélanie. Bonjour, moi c'est Déborah et aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire les scobis de vous. Ces tutoriels sont proposés par les usagers de la bibliothèque, enfants comme adultes, les bibliothécaires se chargeant de la réalisation et de la mise en ligne. C'est un moyen de valoriser une fois de plus les savoir-faire de notre public en prolongement des ateliers créatifs. Le format vidéo est idéal pour circuler sur Internet, bien au-delà même du cercle du public venant à la bibliothèque. Du coup, la bibliothèque crée du contenu, valorise les compétences de ses usagers et se positionne sur un réseau connu de tous. Mais au final, qu'est-ce qui est important dans une démarche participative ? Une équipe convaincue, partie prenante de la démarche et qui prend des initiatives. Travailler à une image ouverte, dynamique et bienveillante. Un cadre clair et partagé par tous. Une politique d'accueil développée, propre à créer du lien. De la débrouillardise et de la créativité. Être ouvert à toutes les cultures, tous les savoirs et tous les talents. Faire confiance. Et se faire confiance. Ne pas s'auto-censurer. Et considérer que la participation fait partie prenante de notre cœur de métier. Et puis s'amuser en faisant des choses sérieuses. Et vice-versa. Alors à bientôt. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Mais au final, qu'est-ce qui est important dans une démarche participative ? On va peut-être garder sa viturie, hein ? On va peut-être garder sa viturie, hein ? On va peut-être garder ça aussi. Ah si ! Ouais, on verra. Pour le bêtiseur. Allez ! On va bien. Sous-titrage ST' 501